Nous sommes Gardan-Bazak, l'une des gares qui seraient concernées par la mesure. Une surveillance quotidienne de 15 minutes par un facteur en plus de sa tournée régulière. Jean-Luc Jacques a démarré sa carrière au courrier et en 40 ans de service, il a vu le métier de facteur se transformer radicalement, d'où son inquiétude. Le métier de facteur, là, il est en danger, oui, parce que le métier de facteur, c'est de distribuer le courrier déjà au départ, c'est pas de faire d'autres activités. Et ce que l'on peut regretter, c'est que la Poste recherche absolument des rentrées d'argent au détriment du service public et du réel métier de facteur. Si la mesure entrait en vigueur, le facteur devra vérifier le bon fonctionnement des bornes automatiques, l'affichage des trains ou encore l'absence de dégradation à la SNCF. L'idée de faire surveiller les gares par des facteurs n'est pas du goût de tout le monde. Aujourd'hui, on a suffisamment de personnel, on a plein de gens qui sont dans l'espace initiative, mobilité, ce qu'on appelle, c'est un peu le pôle emploi interne. Et sur Nouvelle-Aquitaine, il y en a plus de 500. Sur Limoges, on en a plusieurs dizaines. Quand je dis plusieurs dizaines, c'est pour ne pas dire des centaines. Et quand je vous dis plus de 500, c'est qu'on n'a pas le chiffre exact entre 500 et 1000, mais c'est de cet ordre-là. Carrement, la SNCF, elle casse une PME par an en suppression d'emploi. Il y a des gens qui sont à reclasser chez nous et on va aller faire une prestation extérieure payante. Le projet, baptisé Vigie-Gare-Alt, n'est pour l'instant qu'un document interne à la SNCF. Il devrait entrer en vigueur dès mars prochain, après une formation des facteurs au risque ferroviaire.